Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode où l'on analyse un tank. Nous allons parler du type 10 japonais, un char récent mais peu connu vu que la force armée japonaise est plus basée sur l'autodéfense que le développement à haute intensité. Mais qui reste un char exemplaire dans tout type d'opération. Le type 10 est un aboutissement pour les japonais qui étaient en retard comparé à ses homologues chinois et coréens. Au début des années 2000, la force terrestre d'autodéfense japonaise a souhaité moderniser ses chars de combat type 74 et type 90 afin de s'adapter aux futurs conflits du XXIe siècle. L'élément central de cette modernisation devrait être l'intégration d'un système C4 ISR embarqué mais une modernisation de ses chars ne permettrait pas la mise en place de ces systèmes. En 2002, le gouvernement décide donc de repartir de zéro en réfléchissant à une nouvelle base de chars. Son développement fut confié à l'institut de recherche et de développement technique de Saga Miyara. En 2009, la conception du T-10 est finalisée et dès l'année suivante, donc en 2010, les premières commandes du Japon affluent. Après une première commande de 13 chars pour le prix de 7,3 millions d'euros l'unité et une entrée en service en 2012, le Japon récidive sa commande jusqu'à aligner 70 unités en 2016. Le char est armé d'un canon lisse type 10 d'un calibre de 120 mm. Conçu par Japan Steelworks, il possède tout comme le T-90, une longueur de 44 calibres. On ne connaît pas vraiment le type de munitions utilisées par les japonais mais l'on sait que pour le même canon, le T-90 est utilisé trois types d'obus différents. Les obus explosifs à charge creuse, JM-12A1-IT allemand. Les obus flèches JM-33APF allemand. Et les obus flèches type 10APF japonais qui sont plus modernes et comportent un alliage de tangiennes possédant un barreau à grand radio d'allongement. Le type 10 possède un moteur diesel V8-8VA comparable au moteur du Leclerc. Ce moteur possède une puissance maximale de 1200 chevaux à 2300 tours minutes. Il possède une cylindrée de 17,2 litres. Il possède aussi deux turbocompresseurs à géométrie variable ou encore un groupe auxiliaire de puissance monté dans le dépôt de la caisse arrière gauche. Du côté protection, la pointe avant du glacis ainsi que l'avant de la tourelle intègrent un blindage modulaire sous forme de caissons amovibles. Ces caissons renferment des céramiques ainsi que des tôles d'acier TTHD. Des coffres sont aussi montés sur les flancs de la tourelle. Ils servent à transporter le matériel de bord et forment un blindage espacé. Des modules de blindage additionnels peuvent être également montés sur le type 10, faisant augmenter sa masse en ordre de combat à 48 tonnes. On pourrait penser alors que le char a un blindage très traditionnel, mais il ne faut pas oublier les 4 détecteurs d'alerte laser Goodrich Corporation, modèle 301MG, qui sont montés sur les coins de la tourelle. Concernant son expérience au combat, il n'en a tout simplement pas, vu que l'armée japonaise n'a pas comme but de se projeter, le Japon est aussi le seul pays à posséder ce tank actuellement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et l'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada